Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène Ouverte. Le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, nous sommes vendredi soir. C'est votre émission Scène Ouverte. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous étions du côté de La Rochelle avec le groupe Hop. C'était un groupe de gospel qui était avec nous dans le studio. Nous avons joué 5 titres. Et ce soir, je vous emmène du côté de l'île de l'Héron. On va traverser à la nage. Non, je plaisante. On va aller du côté de l'île de l'Héron. On va aller du côté de Saint-Georges de l'Héron, exactement. Et nous avons la chance de recevoir Laurent Dany-Trio. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Oh bah oui, pas de problème. Oui, tu m'as l'air sympathique, donc ça va bien se passer. Tout va bien. Prêt pour jouer ce soir dans les studios ? Pas du tout. Pas du tout. Non, si, si, si. D'accord, bon, ça commence bien. Vous voyez, c'est auditeur, c'est comme ça. Tous les heures du soir, on s'amuse, on rigole et on joue. Peut-être, oui. Reste avec nous, on peut suivre cette émission en allant bien sûr sur ma chaîne YouTube, voir les artistes que je reçois ce soir. Alors, on va commencer avec vous. Il y a Laurent, il y a Sandrine et Mehdi qui sont dans les studios. Alors, on laisse la parole à Sandrine, peut-être ? Alors, Sandrine, présentez-nous un petit peu qui vous êtes. Qui je suis ? De quel point de vue ? Je suis la percu du groupe. D'accord. Qu'est-ce que vous avez fait un petit peu dans votre parcours musical avant de parler de ce groupe ? Oh, un tas de choses. Commencé à 14 ans par la guitare. Plusieurs groupes, collèges, lycées, enfin voilà, deux, trois choses. Et puis après, une pause maternité. D'accord. Double. Pas pratique de jouer de la guitare avec un gros bidou. Ah oui. Et puis repris la guitare. Puis la percu. Le caronne a été une vraie révélation. J'ai joué avec des artistes. J'ai surtout accompagné des artistes solo. Et puis beaucoup avec un groupe de La Rochelle pendant six ans. D'accord. On peut peut-être les citer, ces artistes ? Oui, Frog. D'accord. Qui tourne toujours à La Rochelle. D'accord. C'est quel style à peu près ? Pop Rock acoustique également. D'accord. Un groupe de cinq. C'est que de la reprise. C'est vraiment l'antipode de Laurent Danistrio. D'accord. Oui. On peut-être l'occasion peut-être de les recevoir dans le studio. C'est... Si vous les connaissez. Oui, ça serait en tout cas une bonne chose pour eux. Et oui, oui, au contraire. D'accord. Toujours en bon terme en tout cas, ça c'est certain. Très bien. Alors vas-y, continue un petit peu votre parcours. Et puis, Laurent, un jour je reçois un coup de fil. Il cherche une percu. Désespérément. Charoniste. Voilà, il cherche une percu. Dans ma vie personnelle, professionnelle, de maman, tout ça, c'était bienvenu. D'accord. Je n'ai pas eu à chercher. Très bien. C'est bien. Oui. Vous êtes contente ? Oui, parce que ça matchait tout de suite. Parce que le côté composition, je le connaissais, mais pas aussi... Enfin, pas... Attention à ce que tu vas dire. Non, 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 mais... Attention, il vous surveille, il est à côté de vous. Non, non, pas uniquement, ou alors, c'était pas un groupe unique, j'accompagnais des gens qui composaient, mais plutôt coup par coup. Et là, c'est plutôt, c'est vraiment une histoire de groupe et de travail de groupe et de... Voilà, on travaille vraiment ensemble. Ok, les choses sont composées avant, toutes les chansons, les textes, tout ça, mais c'est un travail de groupe, par contre. Et pour vous, vos références musicales, ça va de qui à qui ? Non, c'est très éclectique. Je peux écouter du rock, très rock, très hard rock, plus que ça encore. D'accord. Et du pop, de la pop française, du... sans souci sur Brel, sur... c'est une question d'humeur. D'accord, ça dépend des jours. Voilà, ça dépend des jours, ça dépend de... ça dépend de ce que je ressens. D'accord. Voilà, dans la chanson. C'est pas... il n'y a pas de style musical particulier. D'accord. Donc, voilà, donc, comme on a pu entendre différents styles de musique que vous préférez. C'est Brel, en passant par le hard rock. Tout à fait. On va laisser la parole à qui, à Laurent, ou alors à Mehdi, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, ce sera plus court. D'accord, alors on va commencer à... Alors Mehdi, qu'est-ce que vous ? Donc, moi, c'est Mehdi, je travaille à la mairie de Dolus. J'ai commencé la musique pareil, au collège. Donc, j'ai fait plusieurs petits groupes, après au lycée, pareil. Après, j'ai arrêté la musique parce que j'ai travaillé dans la restauration. Donc, restauration et musique, ça ne fonctionne pas. Non, non. Ça ne fonctionne pas trop. Et j'ai arrêté la restauration et j'ai décidé de refaire de la musique. Donc, j'ai cherché pendant longtemps, parce que sur Rolayron, il y a des musiciens, mais c'est toujours difficile à trouver. Bien sûr. Et en fait, l'ancien caroniste qui était avec Laurent m'a contacté un jour, parce que je connaissais... Je l'avais rencontré. Et moi, là-bas, je cherchais à faire de la batterie dans un groupe. Et en fait, il savait que je savais de la basse. Mais ça faisait 15 ans que je n'avais pas refait de la basse. Et Laurent m'a téléphoné. Ça a été épique. Oui, très épique. Le temps que je reprenne... Ça va, vous n'avez rien perdu. Il a fallu s'y remettre. Oui, il faut quand même s'y remettre. Ça a été compliqué au début. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va. Ah, ben là, il n'y a plus de problème. Bonne rencontre, tous les trois. Comme disait Sandrine, ça a bien matché direct. Bien. Alors Laurent, qui êtes-vous ? Là, je suis le compositeur du groupe. Et je suis vraiment d'abord ravi d'être avec ces deux individus. Parce qu'un groupe, c'est d'abord deux amis. C'est des amis. On est vraiment potes. Et ça, c'est vraiment fondamental. Sinon, ça ne marcherait pas. Sinon, pour dire comment j'ai commencé. J'ai commencé par de l'apercu, il y a très, 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 très longtemps. Ensuite, guitare, un peu de basse, un peu de clavier. J'avais fait mon studio. Alors, je bricolais. J'ai eu différents groupes. J'étais à un moment, j'ai fait mes études à Paris. J'étais sur Paris, où c'est impossible de tourner. Bref. Et j'ai joué avec plusieurs chanteuses. J'adore les voix féminines. Comme qui, par exemple ? Comme qui ? Beaucoup de voix féminines comme ça, je n'ai pas de noms qui me viennent à l'esprit. Angel, pour les voix que j'aime bien en ce moment, c'est une chanteuse que j'aime bien. Mais sinon, aussi, j'écoute un peu de tout. Ça va de, je ne sais pas, moi, Chopin à... Ah oui, quand même. Ah oui, 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 à Led Zepp, en passant par les Beatles, Gainsbourg, Bachung, certains rappeurs. Alors, j'aime bien le rap américain, le style Dr. André. Il y a un peu de tout. Et c'est aussi, un peu comme Sandrine, c'est sur l'humeur. Ça dépend de jour. Voilà, c'est ça. Puis ça dépend de ce qui passe à la radio. J'aime bien me laisser surprendre et découvrir des choses. Oui. D'accord. Et donc, ça fait depuis très longtemps que vous êtes dans le domaine musical, c'est ça ? En amateur, oui. En amateur, oui. On reste un groupe amateur plutôt que professionnel. Dans le mot amateur, il y a le mot amour. Ben oui. C'est clair. C'est vrai que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez bien... Angèle, c'est ça ? Oui, par exemple. Par exemple. Comme ce titre, amour, haine et danger, par exemple. Non ? Vous connaissez ? Il faut quand même le rappeler qu'elle est belge. J'ai un peu de sang belge. Comment ? J'ai un peu de sang belge. Ah oui ? Un 16ème. Un 16ème. D'accord. Ce qui fait de moi un type particulièrement sympathique. Non. C'est son premier titre qui était reconnu en France. Balance ton quoi ? Oui, oui. Oui, ça, c'est le type qui l'a fait démarrer. Oui. Et il faut quand même savoir qu'elle a fait un titre au début avec son frère Elvis. Voilà. Juste une petite info. Alors, ce soir, on n'est pas pour Angèle, mais elle est sympathique quand même, Angèle. Oui, oui, oui. Non, j'aime beaucoup. Ce n'est pas la seule. Il y a énormément de voix féminines que j'aime. Ça me touche particulièrement. Alors, ce soir, on va vous écouter avec cinq titres. Le premier titre, ce ne sera que des compositions, car ce n'est pas que des compos. Ça s'appelle « Pas de jaloux ». Expliquez-nous un peu ce choix, Laurent. Ah, c'est une chanson sur la tolérance et sur l'amour. Oui. Et il faut commencer par être très tolérant pour nous écouter. Et puis, c'est une chanson qui, en fait, dit que dans tout être humain, il y a de l'amour. D'où, quelle que soit la couleur de notre peau, quiconque soit, c'est quelque chose vraiment universel et qui appartient à toute la race humaine. Je vous propose d'aller vous reparer pour ce premier titre pour les auditeurs de l'NFM 89FM, 102.9 et www.nfm.com. Je vous rappelle que ce soir, nous sommes avec Laurent Danis Trio. Il nous expliquait pourquoi, dans quelques instants, pourquoi ce nom du groupe Laurent Danis Trio. Il nous vient du côté de Saint-Georges-d'Oléron et donc, ils vont nous interpréter cinq compositions rien que pour vous. Le premier, le voici, s'appelle « Pas de jaloux ». Écoutez bien cette voix, la voix de Laurent qui va nous interpréter ce titre avec Sandrine et Mehdi qui sont avec nous ce soir. dans le studio de l'NFM. On les retrouve d'ici quelques instants. LNFM, l'esprit local. LNFM, LNFM. Tout est en moi, tout en toi, tout est en nous, pas de jaloux. Pour recevoir, il n'y a qu'un demi, pas si à voir, à vérifier. C'est ce, tout en moi, tout en moi, tout en moi. C'est en nous, c'est en nous Pa pa pa, pa pa pa, pa pa pa, pa pa pa, chaleau Tchou 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 Oh mais, derrière la haine Qui me peine J'y vois son gêne Tout ce que j'aime Car tout au fond Au fond du fond Y'a la p'tite graine Beaucoup plus saine Y'a de l'amour, y'a de l'amour Et tout tourne, tout tourne, tout tourne autour C'est en nous, c'est en nous Pa pa pa, pa pa pa, pa pa pa, pa pa pa, chaleau J'ai toutes les pét traces, tous les publics J'ai les pétasses et les frimeurs, et puis j'en passe, et des meilleurs. Y'a de l'amour, y'a de l'amour. Et tout tourne, tout tourne, tout tourne autour. C'est le temps de s'étaler. J'ai les pétasses et les frimeurs, et puis j'en passe, et des meilleurs. J'ai les pétasses et les frimeurs, et puis j'en passe, et des meilleurs. Laurent, Danis, Trio, je vous rappelle qu'ils sont accompagnés de Sandrine et Mehdi. On va les retrouver dans quelques instants sur LNFM. On va parler un peu plus de ce groupe, de savoir d'où ils nous viennent, qu'est-ce qu'ils nous proposent, quel style de musique. On le sait un petit peu, on a pu entendre ce premier titre dans les studios d'LNFM, avec Pas de jaloux. Alors, ça va ? Tout va bien, Laurent ? Oui. Dans le micro, le micro. Mais ça fait bizarre, quand même. Parce qu'en fait, notre musique, elle est faite pour jouer devant des gens. Bien sûr. Et pas... Là-dessus, Stéphane, tu es très sympathique. Mais il y a quand même du monde qui écoute, hein ? Oui, non, mais c'est... Mais si tu veux, on voit les gens en face. Bien sûr. Et on les voit réagir. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est une autre façon de promouvoir la musique, comme ceci, hein ? Oui, oui, mais bon, le truc, c'est d'abord de faire de la musique pour les gens qui sont en face de nous. Voilà, c'est... Mais là, il y a des millions de personnes qui vous écoutent, hein ? Eh bien, j'espère bien. Alors, Laurent Danistrio, spiquez-nous un petit peu ce nom, Laurent Danistrio. Pourquoi Danistrio ? C'est votre nom de famille ? Euh, oui. Tout simplement. Oui, c'est... Oui, j'ai été cherché très, très loin. J'ai changé une lettre. Ah, d'accord. Je dirai pas laquelle. Donc, ça sera à voir, peut-être, dans un concert, peut-être poser la question à Laurent. Peut-être qu'il va nous répondre, je sais pas, on verra. On verra, bon. On verra, oui. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, vous composez que des chansons, que des compositions à votre actif ? Oui, j'ai jamais, de ma vie, appris un seul morceau. D'accord. Et... Voilà, c'est... Quand j'ai commencé la guitare, j'ai commencé par deux accords. J'avais un de mes cousins qui jouait pas mal du tout, d'ailleurs, de la fuite traversière. Comme je faisais de la rythmique avant, j'ai fait de la rythmique sur mes deux accords, et on a fait notre premier morceau comme ça. Voilà, c'est... Et donc, je sais même pas jouer jeux interdits, me demandez pas un morceau de quoi que ce soit, je sais rien. D'accord. Combien de titres vous avez à votre répertoire ? Vous le savez ? 25 ? Ouais, en gros, oui. Un peu plus de 20, oui. Mais quoi, qu'on peut jouer là, oui, oui. Qu'on peut jouer ce soir, si tu veux, d'ailleurs. C'est dommage. C'est déjà bien le 5, hein ? Parce qu'après, il faut déborder, mais non, c'est pas possible. C'est-à-dire une heure, on peut pas faire plus. Non, en fait, pour la petite histoire, le truc le plus dur, parce qu'on aime bien nos morceaux, et ça a été le choix. Voilà, on savait pas quoi choisir du tout. Et ça a été pas évident de sélectionner les morceaux, parce qu'on essaye de mettre à chaque fois une ambiance différente, parce que ce que j'avais remarqué dans certains groupes qui composent, parfois on a l'impression d'entendre dix fois le même morceau, un petit peu différent, quoi. Et là, on essaye de donner à chaque fois une identité, je vais réussir à le dire, à chaque morceau. D'accord. Donc, c'est très, très dur de faire un choix. Alors, sur les 25 titres que vous avez à votre actif, est-ce qu'il y en a un qui sort le plus, qui marche le mieux quand vous êtes en concert ? Bah, c'est... Les morceaux qui marchent le mieux, à la limite, c'est les morceaux où on fait chanter les gens. D'accord. Je pense notamment aux morceaux qui s'appellent Le Grand Petit Frère. Chanson des Matelots. Et la chanson des Matelots qu'on va interpréter, notamment... Tout à l'heure, tout à l'heure, voilà. Et j'espère que tu vas participer, hein. C'est convenu, là. T'as intérêt à chanter avec nous, hein. Ok. Donc... Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien du tout. Ah bon, j'ai... Je vous ai rien dit, hein. Ah ouais, 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 t'as intérêt, t'as... Donc, 25 litres à votre répertoire. Vous tenez combien de temps, à peu près, sur scène ? Deux heures, trois heures, cinq heures, dix heures ? Deux heures. Douze, quinze, hein, quinze heures ? Non, en gros, ça dépend si je suis bavard ou pas. Ouais, voilà. Parce qu'il y a des morceaux qu'on présente, et puis on essaye de faire un petit contact avec le public pour, justement... Parce que le... Comment... Il faut l'avouer, on n'est pas très connu. Et la plupart des gens qui viennent, c'est des... L'été, c'est des gens qui viennent en vacances. Bien sûr. Et donc, ils débarquent. Donc, on essaie d'introduire un petit peu les morceaux, de dire de quoi ça parle. Si possible, Mehdi me va lancer une vanne pour me casser mon truc. Sandrine n'est pas dans un reste non plus. Et donc, voilà, on essaie de... Alors, si on est en forme, qu'on a vraiment envie de parler, ça peut durer jusqu'à... On peut même dépasser deux heures. D'accord. Mais en gros, c'est une bonne heure et demie. C'est une bonne heure et demie de... On stoppe. Voilà. Non stop, sans arrêt. Bah, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend du public aussi, quoi. Non, mais ça dépend aussi de là où on passe. Parfois, on peut faire un ou deux sets. Soit on enchaîne tout d'affilé. Soit on se fait une petite pause d'un quart d'heure. Il n'y a pas de règle. Alors, comment vous écrivez vos chansons ? Comment ça vient ? Difficilement. Difficilement. Vous êtes plutôt au tendance de se faire écrire le matin, la midi, le soir, la nuit. Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. Alors, ça peut être au milieu de la nuit, ça peut être le matin, ça peut être le soir. Tout d'un coup, j'ai une idée. Mais une chanson, c'est... Alors, autant la musique. Là, je peux en composer dix par jour. J'exagère un peu, mais c'est pas loin. Mais les chansons, j'essaye de m'appliquer beaucoup pour les paroles, si possible. Toutes les chansons ne sont pas au même niveau. Le record, c'est pas une chanson que je vais faire, d'ailleurs, que je fais en concert avec vous. C'est une chanson, j'ai mis dix ans à écrire. D'accord. Dix ans. Il y a du boulot. Là-dessus, je n'étais pas le dessus tous les jours. Bien sûr. Mais là, peut-être ce soir, la chanson là où... Ça n'a pas été la plus longue à faire, mais où je me suis un peu appliqué. Là, c'est la chanson des matelots. D'accord. Mais j'essaie toujours qu'il y a un message, qu'il y ait quelque chose, une correspondance. Le prochain morceau, par exemple, il est très simple au niveau de parole, mais on le fait en deuxième. Et c'est le morceau qui présente le set qu'on va faire. C'est-à-dire qu'en fait, il dit que je vais vous raconter des histoires. D'accord. Voilà, on est là pour... Les gens sont là quand ils viennent à Olyrault. Pour passer un bon moment. Et on n'est pas là pour les embêter, on est là pour les distraire, pour leur faire penser à autre chose, pour les emmener dans notre monde à nous. C'est ça, oui. C'est intéressant de savoir un petit peu le contexte de votre scène, de vos concerts. On voit un petit peu l'intérieur de vous. Oui, l'intérieur. C'est surtout le... Non, l'intérieur de moi, on s'en fout totalement. Non, mais ça n'a aucune importance. Non, ce qu'il faut, c'est embarquer les gens dans des histoires. Et qu'ils passent une bonne soirée. Voilà, mon but, c'est de voir des gens heureux en face de moi. Et on partage tous les trois. Quand on voit des sourires, des gens qui chantent, qui chantent avec nous, qui passent une bonne soirée. Voilà, c'est le principal. Et là-dessus, si je peux glisser des petites choses sous-jacentes dans les textes. Mais il faut écouter parfois les textes plusieurs fois pour voir qu'il y a des... Des double sens. Voilà. Ça n'est pas évident pour vous, en tant que groupe qui compose des titres devant des personnes que vous ne connaissez pas. Comment vous le ressentez, vous, le public ? D'abord, je pense que le plus important, c'est la musique. On conquiert les gens par la musique. C'est là-dessus. Après, ils écoutent ou pas les paroles. Mais le plus important, je pense que c'est la musicalité des morceaux qui prime. Ensuite, les morceaux sont composés parfois, pas tous, mais à étage. C'est-à-dire que parfois, ce qui est important, c'est le refrain. Qu'on puisse retenir deux ou trois mots ou une phrase du refrain. Après, s'il y a des gens qui nous suivent, ils s'aperçoivent qu'éventuellement, les chansons sont un petit peu plus construites que juste un refrain. Il y a quand même des couplets qui veulent dire quelque chose. Et puis après, certaines chansons, même, le but, c'est de pouvoir les écouter une trentaine de fois, même, ou quarante fois. Et de pouvoir encore découvrir des choses dedans. Bien sûr. Voilà. Alors, toutes les chansons ne sont pas au même niveau. C'est dommage. Alors, comment vous répétez ? Vous avez un endroit pour répéter ? Chez vous ? Chez moi, oui, voilà. On se réunit, on branche. Et puis, on fait avancer les morceaux, on répète, on voit les nouveaux morceaux. Cette année, là, il y a 4-5 nouveaux morceaux. On essaie de faire évoluer. On enlève les morceaux qui nous semblent moins... Moins importants. Moins importants, voilà. Et petit à petit, on essaie de s'améliorer, d'être... Depuis des ans plus... Parfait. Non, quoi. Donc, ce n'est pas la phrase que je voulais dire. Mais bon, bref. Et ce trio, il existe depuis combien de temps ? Sur l'oncle de l'héron, à peu près ? Ben, la forme actuelle, c'est la deuxième année. Deuxième année, oui. Voilà, c'est... Donc, l'année dernière, on a commencé petitement. Et puis, cette année, j'espère qu'on va encore progresser, on va s'améliorer. Et puis, le truc, c'est de faire de plus en plus de... Le principal, c'est de jouer devant des gens. Qu'ils soient 50 ou plus, c'est... Mais l'important, c'est de voir les visages et d'avoir du répondant en face. Actuellement, vous jouez uniquement sur les dolerons ? Non, non, on a joué à Surgère. Oui, on est venu jouer au français. Oui, oui, c'était très sympathique. D'ailleurs, il faisait bien chaud à ce jour-là. Il y avait une bonne température. Non, on a joué jusqu'à Verconfolant aussi. Oui, oui, Verconfolant. Comme ça, vous vous déplacez dans toute la région. Oui, on essaie d'aller au bout un peu, au maximum. Et ce jour, combien de concerts vous avez fait ? C'est une bonne question. Quelques dizaines, quoi. De quoi ? Combien de concerts, c'est ça ? Oui, comme de concerts, vous avez fait ? En deux ans, on en a fait... Une quarantaine, une cinquantaine. Oui, c'est ça, oui. C'est bien, c'est bien déjà. Oui, oui, oui. On arrive à tourner pas mal quand même. Oui, oui, oui. Non, alors, il y a une chose qui est bien, c'est que souvent, on passe dans les endroits où on n'est pas du tout connu, et les gens nous demandent de revenir une deuxième date aussi. Ça, on l'a fait très, très souvent. Mais c'est bien. Oui, oui, c'est plutôt encourageant. Pour vous, ça nous montre comme quoi les gens sont attentifs à ce que vous faites, ils apprécient votre musique, et ils vont faire revenir. Oui, oui, on peut le résumer comme ça. On a un public large aussi, quoi. C'est vrai que vous avez un public très large de 7 à 107 ans, c'est ça ? Exactement, oui, c'est ça. Ah oui, oui, non, ça, c'est... Ça, c'était la grosse surprise. Ça, c'est la grosse surprise. Autant les enfants... Les enfants adorent, parce qu'on a même des chansons, il y a une chanson qui s'appelle La Grenouille qui s'adore, et j'ai fait une chanson sur mes poules. C'est Carton. Ah là, c'est... Il y avait un journaliste, d'ailleurs, qui avait adoré, qui chantait avec nous. D'accord. Une chanson qui s'appelle Agathe et Zaza, pour ceux qui connaissent. Mes deux fidèles poules. Très bien. Alors, ce soir, vous allez nous faire un deuxième titre, ça s'appelle Ce soir, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, dans les studios, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce titre ou pas ? C'est la chanson qui a introduit un petit peu le concert. On le fait au tout début, justement, pour nous présenter. Et ça nous permet de nous mettre en forme aussi. C'est un morceau qui est assez simple. Efficace. Voilà. Si tu le dis. Eh bien, on va vous retrouver. Donc, allez-y, je vais vous préparer pour ce deuxième titre, comme on l'a dit, efficace. Avec ce soir. Eh bien, ce soir, je vous rappelle, c'est Laurent Danistrio dans nos studios qui vont vous faire découvrir leur composition. Tout à l'heure, c'était pas de jaloux. Maintenant, c'est ce soir. On les retrouve sur l'NFM 89FM 102.9 et 3W.NFM.com Vous pouvez aussi suivre cette émission en allant sur ma page, en agence sur ma chaîne YouTube, scène ouverte, Stéphane Cousinet. Et puis, n'hésitez pas, donc, à donner des commentaires, à dire des commentaires sur cette émission. Voilà, ils sont prêts. On les retrouve d'ici quelques instants sur l'NFM. à Saint-Jean-d'Angélie. À Saint-Jean-d'Angélie. Ce soir, je prends ma guitare Histoire de boire Histoire de raconter des histoires Je suis bavard Vous n'êtes pas obligé de me croire Pas plus obligé de ne pas me croire Oui, mais ce soir, je vais chanter Et pourquoi pas vous en chanter Oui, mais ce soir, je vais jouer Et pourquoi pas vous en jouer Ce soir, je prends ma guitare Pour faire mon cinéma Il y aura du son, des images rares Même plus que ça Vous n'êtes pas obligé de me regarder Pas plus obligé de m'écouter Oui, mais ce soir, je vais chanter Vous n'êtes pas obligé de m'écouter Vous n'êtes pas obligé de m'écouter Vous n'êtes pas obligé de m'écouter Oui, mais ce soir, je vais jouer Vous n'êtes pas obligé de m'écouter Il ne faut pas pas vous en jouer En jouer En jouer En jouer En jouer Bien Et pourquoi pas vous en jouer Je vais y arriver Ça me faire Je vais y arriver Je vais y arriver En geworden Sous-titrage Société Radio-Canada LFM 89FM 102.9 et www.lnfm.com C'est l'émission, ça nous verra jusqu'à 21h On continue avec nos invités de ce soir Laurent Danestriot accompagné par Sandrine et Mehdi On y va pour le troisième titre, quand vous voulez, allez-y Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh 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 Dans ton espace Ta main Ne les faux pas Dans l'art Des faux départs Oh 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 Quand on dit T'es trop accro D'amis Dans tes réseaux J'te l'dis C'est pas la vie Dans l'écran Nous fait d'écran Oh 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 oh, oh oh ! Quand-bis ? Quand-biras-tu ? Si j'dis Que j't'ai perdu J't'ai perdu J't'ai perdu J't'ai perdu J't'ai perdu Oh j't'ai perdu 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 Et oui toujours en direct ce soir sur l'NFM Avec Laurent Danistriot Alors Laurent reste où vous êtes Vous allez me présenter le titre que vous avez joué C'était Candy je crois c'est ça Alors présentez nous Ah bah voilà c'est en fait c'est un morceau Qui C'est pour illustrer quelque chose Je pense que c'est arrivé à tout le monde De parler avec son voisin Et tout d'un coup de s'affercevoir Qu'il vous écoute pas du tout Parce que justement il est avec son smartphone Et ça c'est toujours très énervant Quand tu racontes tout le monde Je crois que c'est arrivé à tout le monde Voilà et donc ça c'est le thème de la chanson C'est Candy Ratus Il dit que j't'ai perdu Mais quand ça vient trop Avec certaines personnes J'imagine que ça peut être Comme ça Voilà donc c'est la chanson Que vous avez appris à ce soir Qui s'appelle Candy Voilà On continue avec un quatrième titre On enchaîne avec Ça s'appelle Je vole C'est vrai qu'il y a une chanson Qui s'appelle Je vole De Céline Dion Mais c'est pas Céline Dion Je rassure non Ce soir c'est bien Laurent Danistrio C'est vrai que vous avez pas La coupe de Céline Dion par contre Non c'est vrai Il est fort Laurent Présentez nous ce titre Je vole Comment avez-vous écrit ce titre Expliquez-nous C'est une histoire d'amour Avec deux morts dedans Oui non mais à chaque fois Je t'explique qu'ils sont pas morts Parce que l'un des morts c'est moi Je suis encore là C'est pas faux Donc non mais c'est En fait c'est Voilà c'est une Bah vous allez entendre Avec l'histoire se raconte d'elle-même D'abord j'ai cru que tu t'endormais Quand je t'ai lu dans ce bonheur parfait Mais sur tes fringues il y avait la seringue Dans un malaise T'es partie à l'anglaise Et je vole Je vole Angélique Et je vole Je vole Dans tes bras Avec toi bébé Tu l'as pas Dans les cieux t'es mis Reliaire Et je veux Parce que je veux Je veux Leur Parce que je veux Si je veux Quand je t'en Parce que je veux Je veux Je veux Leur Parce que je veux Quand je t'en A mon petit, c'est la photo-finish Le gain des flashs, avant que je m'arrache Car moi aussi, j'ai eu ma propre vie Droit dans la peine, dans un dernier je t'aime Je parle, je parle, Angelica Je parle, je parle, dans tes bras Avec trois, baby, trois, ba, ba Don't it's true, baby I let you Because I need you I want to get up Because I need you When I die Because I need you I want to get up Because I need you When I die I want to get up Voilà, ça s'appelle Je Vols Rappelez-vous de ce titre Donc avec le groupe Laurent D'Anis Trio Je vous propose de rejoindre la table Pour continuer l'interview Avec le trio que nous avons dans les studios Avec Laurent, Sandrine et Médie Alors là, on entend, c'est vrai, la chanson qui s'appelle La Photo, c'est ça ? Ah oui, oui, oui La Photo, vous avez fait un clip, il me semble Oui, 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 un clip maison, oui Tout est maison Expliquez-nous un petit peu comment vous l'avez fait, ce clip C'était votre premier clip ? Ah non, non, non On a fait déjà plusieurs vidéos Mais là, bon En fait, c'est quand Sandrine est arrivée Et on voulait faire quelque chose qui meublie un petit peu Puisqu'on n'était pas encore tout à fait au point Il a fallu qu'on répète Et avant de, au moment, avant qu'on puisse passer en concert Donc j'avais produit cette petite chose Qu'on a mis sur notre chaîne YouTube Sur notre chaîne YouTube, voilà Qui a été tournée à Foulereau Pour la petite histoire Parce que ça va au bar de Foulereau Donc là, c'est vous qui jouez En fait, je crois que j'avais dû faire tous les instruments Il me semble Il y a une anecdote peut-être sur cette chanson Lorsque vous avez fait le clip Non, pas seulement Le truc qui est bien, c'est que c'est tourné dans un bar Donc on est devenu très copains avec les patrons Non, mais c'était les patrons qu'on connaissait déjà Bon, ça va Oui, oui, oui Ça a été Et on y mange très bien Donc c'est... Je vous le recommande C'est très sympathique Ça s'appelle comment ? Le nom ? La Guitoun Ah oui, c'est... Et alors ce qui est amusant C'est que quand j'étais petit C'était mon premier bar Que je devais avoir 16-17 ans quand je suis sorti Maintenant, les patrons sont des nouveaux patrons Ils sont adorables Et il y a un microclimat là-bas C'est protégé par la forêt Il fait toujours bon C'est très agréable C'est un endroit que j'aime beaucoup Et c'est donc dans l'île d'Oléron C'est à quel endroit, l'île d'Oléron ? Le bar, là ? À Foulereau C'est la commune de Saint-Georges D'accord Oui, oui Il faut quand même savoir que ce clip Vous l'avez fait il y a peu près 9 mois Oui, oui, oui C'était au moment où Sandrine est arrivée Et donc Sandrine apparaît dans le clip Parce que j'ai voulu l'associer Mais le prochain, elle jouera vraiment... J'espère Le rôle principal C'est prévu pour quand le prochain ? Le prochain, ça va être... Ce sera peut-être justement Peut-être un autre passage à LNFM Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est intéressant pour vous Un peu à être connu et reconnu ? Ben voilà, non En principe, oui J'espère bien que ça va se faire comme ça Ça, c'est un autre titre Dis-moi, c'est ça ? Dis-le-moi Dis-le-moi, oui Oui, oui Ça, c'était fait avec l'ancien percussionniste Qui est... Vraiment, on s'amusait bien aussi De toute façon, on s'amuse bien toujours On s'amuse toujours Oui, oui, c'est le principal Si on s'amuse bien, on espère que les gens vont bien s'amuser aussi Bien sûr Alors, c'est vite Alors, c'est vrai Pour poursuivre un petit peu votre actualité Vous avez votre chaîne YouTube C'est Laurent Danistrio Oui Où là, on peut voir les clips, des vidéos, plein de choses Vous avez aussi un Facebook Voilà, le Facebook, c'est surtout aussi pour prévenir des dates de concerts Là, par exemple, prochainement Je pense que demain Comme on enregistre l'émission un petit peu avant On n'enregistre pas l'émission, c'est en direct Qu'est-ce que vous racontez là ? Nous sommes en direct Vous avez vu comme il est ? Oui C'est la fatigue, c'est la fatigue, je crois Non, non, mais je sais qu'après, tu mets ça sur YouTube Voilà, donc c'est mieux en même temps sur YouTube Ah, c'est en même temps ? Je mets un jour, en direct Ah, on est remis entière Voilà Regardez, en plus, vous regardez toutes les caméras Ils sont à bout de position N'hésitez pas C'est moi, Laurent Voilà, Laurent, c'est vous Alors, je vais vous mettre plus pour voir Voilà, Laurent, c'est vous, regardez C'est moi Coucou Ça, c'est Laurent Ensuite, nous avons ici, sur la droite de la caméra C'est, donc, Sandrine Et à gauche, c'est Mehdi Voilà, donc, comme ça, vous voyez bien Qu'ils sont bien en direct Dans les studios de l'NFM Laurent Danistri Alors, on revient un petit peu avec vous Ce jour, il n'y a pas encore d'autres dates prévues ? Non, 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 là, c'est Eh bien, on va commencer Donc, je lance J'en profite pour lancer un appel Allez-y, je vous en prie Nous sommes libres Donc, s'il y a des Pour les restaurants Les bars Les marchés Les festivals Quoi, tout All is possible Alors, il faut quand même aussi préciser Qu'on voit sur les affiches Quand vous jouez On voit des quelques affiches Et on vous voit Alors, c'est vrai que C'est assez sympa Vous avez des lunettes Comme les Bruce Brothers Un chapeau pour vous, Laurent Mais vous tenez aussi Avec votre main droite Un revolver Pourquoi ? C'est des micros Ah, c'est des micros Micros à l'envers D'accord Non, non, non C'est bien réfléchi C'est qu'on voulait faire Justement un clair d'oeil Pistolet, micro Voilà, oui C'était C'était avant une répète Il fallait faire des photos On a bien mis 10 minutes A peu près Donc, on a fait plusieurs photos Pour notre Facebook Et en même temps On a choisi celle-là On s'est dit que ce serait bien Pour faire les affiches C'est vrai qu'on vous voit Donc, de face Avec Sur la droite C'est Sandrine Au milieu, c'est vous Donc, Laurent Et ensuite, c'est Mehdi C'est ça ? Oui, oui, oui Trafiquante de notes L'idée, c'était ça Avec les micros Voilà Et donc, on peut voir Cette photo Sur Facebook On l'a Oui, oui, oui Et Non, parce qu'en fait Tout est parti D'une musique Un rock On a fait Qui s'appelle justement Trafiquant D'accord Trafiquant de vent Et de sentiments C'est le lot De tous les chanteurs Et le refrain C'est Je suis un chanteur Donc un menteur Voilà C'est On avoue Ce qu'on est Alors, dans les projets Il y a des nouvelles chansons De prévues ou pas ? Ah oui, oui, oui Il y a Un presque reggae Qui n'en est pas un Un reggae Qui n'en est pas un Non, c'est pas un reggae Mais on le fait Dans l'esprit reggae Il y a une chanson C'est une chose Qui me tient à coeur Quand même Parce que j'ai J'ai fait des études De géographie Notamment en climatologie Donc c'est une Ça va concerner Le réchauffement climatique Voilà, il fallait quand même Que j'en parle Parce que normalement Bon La politique C'est pas notre truc On est là pour amuser les gens Mais là Il y a juste Bon On fait une Comme de toute règle À ses exceptions Donc voilà On a fait ça Puis Je sais plus Le thème des autres L'amour Oui Ah oui Des chansons d'amour Des chansons qui s'appellent Des filles Des filles Des filles Voilà C'est quand même Très très important Des filles Des femmes Oui Des baby dolls Est-ce que vous recherchez D'autres musiciens Actuellement ou pas ? On se posait la question De savoir si on allait Prendre un soliste Là pour la saison qui vient Ça va être un peu Court D'en prendre un Mais on ne serait pas contre De prendre Un guitariste soliste Quelqu'un aussi Peut-être Ou à l'harmonica Ou au violon Ou à la flux traversière aussi Ça c'est Quelque chose Qui nous tenterait Pas mal N'hésitez pas A passer votre annonce Oui oui Ben voilà Flux traversière Coucou Tu joues Tu viens Voilà Donc tout est dit N'hésitez pas Donc si vous désirez On peut nous contacter Donc par Facebook Sur Messenger Par exemple Très simplement Ou peut-être par toi aussi Tu feras suivre Après sinon par moi Par l'émission C920 Arrobas C9FM.com Et puis moi je ferai suivre Si vous désirez Pourquoi pas Faire participer A ce groupe Laurent De la ministre Qui nous vient Je vous rappelle De Saint-Georges D'Oléron C'est ça Tout à fait Un ingénierie Non Tu as été tout à fait complet Tu es excellent Stéphane Merci beaucoup Avant de t'aminer Cette émission Nous nous noissent Quelques petites minutes C'est vrai qu'on n'a pas précisé Dans quel style de musique Que vous êtes différencié Par rapport aux autres groupes Qu'on entend régulièrement Bah déjà On ne fait qu'une reprise C'est la plupart des groupes Qui tournent Autour de nous Là Alors il y a de très très bons musiciens Et ils font Rarement Des Des compos Mais je pense à des musiciens Que j'adore Je pense notamment à Tristan Qui a une voix Absolument extraordinaire Ou à Nad Qui a aussi Une très jolie voix Qui a un guitariste Somptueux Accompagné Il faut absolument Que tu les invites S'ils ne sont pas venus Bah il n'y a pas de soucis À l'harmonica Ils sont deux Vraiment c'est génialissime Ils font de très très belles reprises C'est pas du tout notre truc Ils sont de la région Ah oui 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 Ils tournent sur les ronds Ils sont à les ronds Bah qui viennent nous voir Il n'y a pas de problème Oui 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 Je compte sur vous Je te les recommande Je leur dirai de te contacter Voilà c'est très bien Et vous envoyez un mail A scèneouverte Arobase On n'hésitera pas Comme ça Ça permettra de promouvoir ce groupe Car le but de l'émission C'est promouvoir les artistes De notre grande région Parce qu'on fait une grande région La grande Nouvelle Aquitaine C'est ça Ah oui Ça va de Bayonne Bordeaux Jusqu'à Strasbourg même Si si Ton rayonnement je parle Très bien Avant de terminer Est-ce que Vous avez des artistes Que vous désirez rencontrer Que vous n'avez pas encore le temps De les voir sur scène Est-ce qu'il y en a Non Non Quoi c'est Non mais On s'autosuffit Non non Qu'est-ce que tu entends par là C'est-à-dire Est-ce que vous avez des artistes Que vous aimez bien Depuis très longtemps Et que vous n'avez pas encore vu En concert Mais il y en a Ah en concert Oui Ah bah moi J'ai un grand manque Parce que je les ai loupés de peu C'était Pink Floyd Voilà Ça c'est Il y en a beaucoup Qui sont plus là Mais voilà Mais il y a tel Moi j'aime tellement la musique Tellement plein d'artistes Que je sais pas Un paquebot suffirait pas Pour les mettre tous dedans Non non c'est Moi j'aimerais voir M Ah oui oui J'ai jamais vu Et je pense que Voilà D'accord Pink Floyd M Et vous Midi Moi ce serait plus Jim Morrison Il y a les houps Qui passent bientôt À Paris Avec Janice Dioplin En première partie Non 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 Mais vraiment J'ai entendu la pub Il y a peu de temps Ça c'est un de mes Très grands groupes Quand j'étais petit Les houps Ah C'est Pink Floyd évidemment En direct Tout sur Ger Oui Quelle chance C'est la recherche du son Qui moi m'émerveillait Surtout dans des albums Comme Middle C'est clair Album mythique McCartney Oui C'est ça Si j'avais quelqu'un à rencontrer Ce serait aussi McCartney D'accord Alors là C'est C'est du summum Pour terminer cette émission Aurez-vous Des remerciements à faire Éventuellement ce soir Sur l'antenne de l'NFM Des Des remerciements D'abord à toi Oui D'abord Merci Stéphane Merci Stéphane Oui De nous accueillir si gentiment Ça c'est vraiment C'est une très bonne idée De pouvoir promouvoir Des petits artistes Qui démarrent comme ça En début de carrière On est là pour vous aider Les artistes L'émission est là pour ça Ça c'est Sinon aussi Tous les Personnes On n'aime personne On remercie personne Tous les gens Qui vont nous engager Prochainement Oui Et puis l'an dernier On a fait un tour Qui était vraiment sympa On était bien Bien accueillis partout Que ce soit Surger Ou Léron Ah oui Notamment on a joué Pas mal de fois Au marché de Saint-Denis Avec les artisans De Léron Ah c'était chouette Ah c'était super Et je voyais Ils abandonnaient Leur cabane Pour venir nous voir Ça c'était très très sympathique L'instant T de la cotinière Tout ça Ah l'instant T Vraiment des gens sympas Alors on termine Avec un dernier titre De votre reportage On en a parlé tout au long De l'émission De l'émission La chanson des matelots C'est ça Un petit mot peut-être Ah bah oui C'est Alors je voulais Écrire Parce que j'avais une chanson Qui s'appelait Le grand petit frère Qui était contre l'alcool Contre les méfaits de l'alcool Et à la fin d'ailleurs Le grand petit frère Et là Bon La chanson C'est plutôt une chanson Festive Une chanson Un petit peu à boire Très bien C'est original Pour les chansons des matelots Merci beaucoup D'être nous ce soir Dans les studios Merci Je vous laisse vous préparer Pour ce dernier titre Quant à moi On se retrouvera La semaine prochaine Pour une autre émission J'espère que cela vous a plu Je vous rappelle Que ce soir Nous étions Avec Laurent Danis Trio Avec Donc Auteur compositeur Chant et guitare Mehdi Bass et chant Et Sandrine Percussion Et à la chanson Voilà Le trio Et dit Donc n'hésitez pas A venir les voir En concert Je vous souhaite Une très bonne fin De soirée Un très bon week-end Et donc On se retrouve La semaine prochaine Pour une autre émission Sur LNFM 89FM 102.9 Et 3W .nfm.com A bientôt Au revoir Artistes Chanteurs Comédiens Découvrez Les nouveaux talents D'ici Dans Scène Ouverte Le magazine De la culture régionale Avec Stéphane Cousinet Le phare de Chassiron Rythme et émine Au cœur de l'héron Les marais d'Amentine Au large Il éclaire L'arrivée De la Jeanne Et sa brume Singulière Jemaïque Diaphane Elle abrique Les marins Dans ses volutes Enchantresses Des souvenirs Au chagrin Dans gelante Pêcheresse Ils fument Voix méchante Traversant les embruns Rès qu'à la légende Assumant l'endestin C'est la chanson C'est la chanson des matos C'est la chanson des matos C'est la chanson de la chanson C'est la chanson de la chanson C'est la chanson des matos 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 C'est la chanson des matelots Oh ICO Quand le rhum coule à gogo à gogo Oh ICO C'est la chanson des matelots Oh ICO Quand le rhum coule à gogo à gogo Oh ICO C'est la chanson des matelots Oh ICO Quand le rhum coule à gogo à gogo Oh ICO C'est la chanson des matelots Oh ICO Quand le rhum coule à gogo à gogo Oh ICO Oh ICO Oh ICO Oh ICO Oh ICO Oh ICO